On se retrouve maintenant avec Mathéo et Romain qui partent pour un an en Australie pour leur projet de zine, Les Mission. On va leur poser beaucoup de questions et c'est parti ! Bonjour Romain et Mathéo. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter juste un peu ? Oui, moi je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans, je suis électricien. J'ai fait de l'électricité pendant deux ans et là j'ai fait un CAP de plombier pendant un an et puis voilà. Là on part en Australie. Moi je m'appelle Romain Carlot, on est tous les deux de Paimpol. Moi je suis en école de commerce, je rentre d'Espagne après un stage en entreprise. On est passionné de sport et on va partir dans pas longtemps. D'où vient l'idée de ce projet ? Depuis quand à peu près vous l'avez en tête ? Du coup ça fait six mois qu'on en parle. C'est surtout Romain qui a eu cette idée de partir puisqu'il devait partir faire un stage là-bas en Australie. Et au final ça s'est pas fait. Puis moi je lui ai dit que je voulais bien partir aussi. Puis ensuite on a dit qu'il voulait bien partir aussi. Ce qu'on s'est mis en tête c'est que pendant le parcours on va mettre en avant ces initiatives de préservation de l'espace marin, du littoral. Ces petits projets qui sont mis en place de l'autre côté de la planète. Et pourquoi pas en créer de similaires à ma part chez nous. Plus sensibiliser mais aussi donner des idées. On va essayer de se bouger pour trouver des projets et aussi trouver du travail. Est-ce qu'il y a des projets justement vidéo ou photo et si vous le faites tous ensemble c'est surtout une personne qui s'en charge ? Oui on va faire beaucoup de vidéos, on aura beaucoup de contenu sur nos réseaux. Et là dernièrement on a échangé avec une fondation, No More Plastic, avec laquelle on va faire des vidéos en direct. Et un petit peu échanger sur les lieux sur lesquels on est. Et montrer un petit peu l'ampleur de la pollution plastique qu'il y a autour. Donc là vous partez idéalement un an. Et est-ce que vous avez des projets pour quand vous allez revenir ? Ouais on a un petit peu de projets ici. C'est de sensibiliser toutes les personnes autour de nous par rapport à ce qu'on aura vécu. On ne sait pas encore mais on va vivre de belles choses et des choses assez marquantes aussi je pense. Donc oui sensibiliser les gens autour de nous et les écoles de surf aussi je pense. Qui sont pas loin d'ici. Bah du coup merci beaucoup. Merci à vous. Ouais bah merci à toi d'être venu et pour tout cet échange. Ouais merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.